... RTL Matin Oui si vous tentez Avec Yves Calviou Comme un enfant perdu, c'est le titre de l'autobiographie de Renaud qui paraît demain. Bernard Lohue a pu la lire en avant-première et nous en parle dans un instant. De nombreux cadeaux vous attendent au 3210. Nous vous offrirons le livre de Renaud ainsi que des places pour aller découvrir une des nouveautés cinéma du jour. L'origine de la violence, un film d'Eli Chouraki adapté du roman de Fabrice Imbert. Un roman que j'ajoute dans le lot de nos cadeaux. Et puis parmi les autres sorties sur grand écran, Stéphane Boutsoc, H beaucoup aimé L de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert. Charlotte Arrigoni est avec nous pour ses Express du jour. Et puis Monique Younes nous fera découvrir la pièce de théâtre Bigre. Il faut imaginer la série de TF1, nos chers voisins, revisitée par Buster Keaton et Mr Bean. Ça promet. RTL Matin Laissez-vous tenter Demain sort donc aux éditions XO l'autobiographie de Renaud comme un enfant perdu. Bernard Lehuve, vous avez pu la lire en avant-première. Un texte très attendu. Oui, alors pas de révélation fracassante. On a déjà tant écrit parfois à tort et à travers sur l'interprète de Mistral Gagnant que l'essentiel semble avoir été dit. Non, l'intérêt du livre, c'est la découverte des mots que Renaud pose sur sa vie. Des mots qui lui ressemblent sincères, pudiques, courageux. Ces mots à lui qui, mieux que ceux des autres, nous aident à comprendre. Dr Renaud et plus encore, Mr Renard. Alors tout commence par l'enfance et la famille. Oui, avec des racines doubles. Un père écrivain, intello et parisien. Une mère, fille de mineur, originaire du Nord. Fait de ses deux héritages. J'ai passé ma vie à aller de l'un à l'autre. Tantôt passionné par les mots et recherchant le silence pour écrire. Tantôt rattrapé par le goût de l'engagement, le besoin de solidarité et la colère contre tous nos égoïsmes. Une famille qui a aussi ses secrets des accusations de collaboration injustes contre son père et son grand-père. Renaud, fils et petit-fils de collabos, et je lus dans certains journaux. Je porte ces mots comme une croix sur mes frêles épaules, ajoute également le chanteur. Un autre tourment, attends Renaud. Alors, une fois la gloire venue, Renaud découvre dans le journal intime de son père cet aveu. Je n'en peux plus, le succès de mon fils me tue. L'humiliation du père ne fait qu'aggraver la sourde angoisse que le succès provoque chez Renaud. La foule, même si elle l'aime, lui fait peur. L'argent gagné lui paraît indécent. La culpabilité, conjuguée à l'angoisse, font sombrer Renaud dans un délire paranoïaque. Après deux tournées en Russie et à Cuba, notamment, l'alcool deviendra son refuge. Mister Renard a tenu la chronique de ses journées abominables dans un cahier des colliers. Et il en révèle ici un passage terrible, conclu par cette phrase « Encore une journée à vivre et merde ». Alors, heureusement, l'artiste inspiré côtoie l'homme torturé dans cette autobiographie. Avec pas les débuts comme chanteur de rue, le hasard des rencontres capitales avec la troupe du Café de la Gare, Patrick Devers, Coluche, dont le producteur Paul Lederman propose à Renaud sa première scène. Et puis suivra le premier album, un bide, mais déjà une chanson culte. Être né sous le signe de l'hexagone C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment Et le roi des cons sur son trône Je parierai pas qu'il est allemand Alors, plusieurs de ses grands succès, Renaud les écrit en état de grâce. Je cite « Ma guitare sur un genou, mon cahier sur l'autre, mettant en musique de la main gauche ce que j'écris la main droite, comme si les mots me dictaient la mélodie. » Et cela ne dire pas plus d'une petite heure, c'est dire si ces chansons intimes jaillissent du plus profond de moi, du cœur ou peut-être de l'âme, à supposer que nous ayons une âme. Et parmi ces chansons touchées par la grâce, celle-ci « Pour raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. » « Mistral gagnant » écrit en pensant à sa fille Lolita et à sa femme Dominique. Renaud consacre d'ailleurs des pages bouleversantes, jamais complaisantes à ses amours. Romane Serda et plus encore Dominique qui n'aura cessé de veiller sur lui. Et puis il y a ses enfants, Lola et Malone. Et en refermant le livre, on veut croire que cet amour que Dr Renaud a su donner et susciter sera toujours plus fort que les démons de Mister Renard. « Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, il est pané » Comme un enfant perdu de Renaud Séchant, parait donc demain aux éditions Exo. Et nous allons vous offrir en avant-première le livre. Il faudra répondre à la question que vous posera tout à l'heure Stéphane Boutsoc. Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans quelques instants, des audiences télévisées et surtout le grand retour du cinéma bien entendu et de Stéphane Boutsoc après Cannes. « RTL Matin, laissez-vous tenter » avec Yves Kelvin. Les audiences télévisées avec Comédia Métrie Isabelle Morini-Bosque. Eh bien, elles sont très éclatées. Alors, trois en tête, les mystères de Laura sur TF1 avec presque 4 millions de téléspectateurs, 17% du public sur la une. Mais en deuxième position avec un très fort score, Céline Dion, ma vie s'enrenée sur M6. 3 400 000 téléspectateurs, 15% du public. Beaucoup plus de ménagères encore. Et en troisième position, le film « La face sur la 3 », 3 200 000 téléspectateurs, 14% du public. C'est un peu dommage pour Cash Investigation. 2 700 000 téléspectateurs seulement, ça mérite mieux. Cela dit, ce n'est pas un naufrage. Et côté TNT, c'est D8 avec Rush Out 2 qui est en tête. 1 300 000 téléspectateurs. Alors, après deux semaines de compétition canoise, le cinéma reprend ses quartiers habituels. Bonjour Stéphane Boutsoch. Bonjour à tous. Restons encore un peu sur la croisette avec le box-office des films sortis durant cette édition 2016. Grâce à nos amis du site cbo.fr, le film d'ouverture « Café Society » de Woody Allen dépasse les 550 000 entrées en 15 jours. Rulietta, le dernier Almodovar, est revenu bredouille. Mais il a séduit 220 000 fidèles. Maloute de Bruno Dumont avec l'étonnant Luchini atteint les 300 000 spectateurs. C'est un beau score pour Dumont. Money Monster de Jodie Foster avec nos copains Julia Roberts et George Clooney frôlent le demi-million. Pour le reste, beau démarrage de X-Men Apocalypse après 900 000 entrées. C'est toujours Captain America Civil War qui fait la course en tête avec un cumul de 2,7 millions. L'ère de la Côte d'Azur doit décidément vous manquer Stéphane, puisque votre film du jour a également fait partie de la compétition officielle de cette 69e édition. Elle de Paul Verhoeven, un des deux derniers films projetés ce week-end. Pas de prix au final, mais un bon moment de cinéma. Un thriller sexuel ambigu, adapté du roman « O » de Philippe Djan. L'histoire d'une femme, créatrice de jeux vidéo, attaquée un soir dans sa maison par un inconnu cagoulé qui la frappe. La viole, au lieu de porter plainte. Michel, c'est son nom, ne dit rien à ses proches ou à la police. Et va même traquer, provoquer, manipuler son assaillant. Isabelle Huppert campe à la fois la victime et le bourreau d'un drame qui porte vraiment la griffe de Verhoeven. Le réalisateur néerlandais de Basic Instinct, Robocop, Total Recall ou Black Book a dû faire son film en France parce que personne à Hollywood n'a osé le suivre. Au moment que j'ai commencé le film, au début on a cru qu'on voulait faire un film américain. Ce n'était pas possible, non. J'ai cru au début que je pouvais trouver quelqu'un en Amérique. Je ne peux pas dire le nom, bien sûr, parce que c'est Star. Pour les Anglais, pour les Américains, c'était quelque chose, un film où quelqu'un a violé et qu'il n'y a pas de vengeance. Si ça aurait été un film de vengeance, je crois qu'on aurait pu trouver une actrice de l'affaire. Dieu merci, on est revenu à la France. Maintenant qu'on a eu Isabelle Huppert, on voit le film maintenant. Mais moi, je crois que c'est impossible de trouver quelqu'un sur ce planète qui aurait pu faire ce qu'Isabelle a fait ici. C'est un talent d'un niveau que je ne connaissais pas. Alors c'est vrai que la comédienne... Oui. Quelle hommage, hein? Incroyable, hein? Impressionnante Isabelle Huppert, entourée notamment de Laurent Lafitte ou de Virginie Effira. Elle rejoint donc le club sexy et inquiétant des héroïnes de Verhoeven, à l'image, évidemment, de Sharon Stone. J'adore la femme, hein? Je vais plus confortable avec une femme ayant un café qu'avec un homme, avec une bière. Je vais aussi plus honnête avec la femme. Et j'ai aussi vu, quand j'étais jeune, à l'école élémentaire, et pendant les années au lycée, que la fille était toujours plus intelligente. Ça m'a donné une idée, basically, de la puissance du féminin. Et je suis marié, bien sûr, avec une femme très forte. Et mes deux filles sont des femmes très fortes. Ils suivent ce qu'ils veulent. Ce qui est le caractère de toutes les femmes dans mes films, hein? C'est un black book ou même un basic instinct. Elle, donc, de Paul Verhoeven, à voir au cinéma cette semaine. Qui préfère prendre un café avec une femme que boire une bière avec un garçon. Alors, une autre adaptation de roman à découvrir aussi sur nos écrans, Stéphane. C'est l'origine de la violence d'Elie Chouraki. Oui, tiré du livre de Fabrice Imbert, un jeune prof visite un camp de concentration, celui de Buchenwald. Et il tombe à l'arrêt devant une photographie de déporté sur laquelle il croit reconnaître son père quand il était jeune homme. Rentré à Paris, il interroge son paternel qui botte en touche, s'énerve même. Mais le garçon va s'entêter, découvrir les secrets de sa famille et faire remonter à la surface. Ce que certains ont mis des décennies à enfouir. Elie Chouraki a le talent de multiplier sans nous perdre les allers-retours dans le temps. Il aborde avec sensibilité le thème du pardon, de la culpabilité. Il offre à son fils, César, je dis bien César. Un premier rôle impressionnant, entouré notamment de Richard Berry, Michel Bouquet ou Stanley Weber. Grand moment du tournage, quand l'équipe du film a eu l'autorisation, ça n'a pas été facile, de poser ses caméras, non pas dans un décor, mais bien à Buchenwald, en Allemagne, sur les lieux mêmes de l'Holocauste. Parce qu'il y avait comme une évidence, je disais, mais bon, je ne peux pas faire ça ailleurs, que là, au moins dans la périphérie de cet endroit. Parce que je savais qu'il y a des choses que je ne trouverais que là. C'est habité, quoi. Il y a une émotion. En toute logique, on ne peut pas faire grand-chose dans un lieu pareil. C'est-à-dire, à part baisser la tête, être bouleversé, se souvenir et pleurer. Donc là, on a quand même réussi à tourner. Alors, ce qui était le plus extraordinaire, c'est que je dirigeais quand même une équipe à 80% allemande, de jeunes gens, hommes, femmes, garçons, filles. Et que j'étais au milieu du camp, que j'entendais Hartung, Schnell, Ja, Nein. Et que tout ça était au service d'un film, autour d'un mettant en scène juif, et au service d'un film qui condamnait leurs parents et leurs grands-parents. Moi, j'ai eu des gosses, des jeunes Allemands qui ont pleuré. C'est-à-dire que, si on fait abstraction de ce qui s'est passé dans le passé, moi, je pense que, pour les hommes bien et de bonne volonté, il y a plus de souffrance à être l'héritier des nazis que l'héritier des déportés. Beaucoup plus. L'origine de la violence, des lichurakis au cinéma. Donc, ce mercredi, autre secret de famille à l'affiche. Men and Chicken, avec notamment Mads Mikkelsen, qui a été juré à Cannes cette année. Vous allez croire que je le fais exprès. Deux frères découvrent, à la mort de leur papa, qu'ils ont été adoptés et que leur géniteur est un généticien travaillant sur une île mystérieuse. Arrivé sur place, les frangins vont en plus découvrir la réalité. Et cette famille, à la fois étrange et inquiétante, bon, ce n'est pas bouleversant, mais ça se laisse voir sans les plaisirs. Et Mikkelsen est un très grand comédien. Et vous terminez avec un film de saison, « Joyeuse fête des mères » de Gary Marshall. Alors, ça fait des années que le réalisateur de « Pretty Woman » ne se foule plus vraiment. La preuve, avec cette bluette sans grand intérêt, qui suit le destin de trois mamans. Il y a la sympa, qui voit son ex remarié avec une jeunette. Il y a la moins sympa, qui s'habite chez sa fille, avec qui elle était fâchée. Et puis, il y a la star de l'édition, spécialisée dans les bouquins sur la maternité, qui, en fait, a abandonné sa fille. On y croise Julia Roberts et Jennifer Aniston, extrait. Hé, 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 Peter, qu'est-ce qui te prend ? Tu le sais, pas de cochonnerie au petit-déjeuner. C'est papa, il est d'accord. Oh, comme il est d'accord aussi pour que tu ailles sans slip à l'école. Ça s'appelle rouler en boule libre, maman. Oh, là, je rêve. Peter, je suis sérieux, je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Quoi ? Et depuis quand ça ne marche plus ? C'est bon, j'ai apporté une boîte de donuts, c'est pas une affaire d'Etat. Bonjour. Salut, t'étais aussi belle quand on était mariée ? Non, j'ai beaucoup pas bélie depuis. T'es arrivée quand ? Je t'ai même pas entendue. Je suis entrée par la porte de derrière, pour pas faire jaser les voisins, tu les connais. Ils n'étaient pas divorcés, tes parents ? Ils le sont, mais c'est méga chelou. En fait, Peter, tu as décidé d'inviter tes copains à la maison à 7h45 du matin. Ils sont là pour le covoiturage. Il est de net. Joyeuse fête des mers, donc par l'équipe qui a fait Happy New Year et Valentine's Day. Donc on résume, la fête des mers, le nouvel an, la Saint-Valentin. À suivre donc, très bonne Pentecôte, merveilleuse Hanoukka et excellente Haïd. Et puis, notez aussi pour les ados et les amateurs de jeux vidéo, la sortie de Warcraft, le commencement adaptation cinéma d'un jeu vidéo cultissime. L'affrontement de deux civilisations, les pacifiques d'Azeroth et les belliqueux d'Orc, deux mondes reliés par un portail. Enfin bref, c'est confus, c'est pas toujours très beau, mais ça bastonne sévère et ça plaira aux fans. Alors, place à nos cadeaux du jour. Nous vous offrons ce matin des places de cinéma pour aller découvrir, à l'origine de la violence, le film d'Eli Chouraki. Mais aussi des romans dédicacés de Fabrice Imbert, roman qui a inspiré le film, publié aux éditions du Passage. Nous y ajoutons l'autobiographie de Renaud, comme un enfant perdu, dont nous parlait Bernard Lehu, publié chez Ixo. Je précise qu'il y a des photos absolument extraordinaires dans ce livre. Enfin voilà, très émouvante. Toutes venues de la collection personnelle de Renaud, notamment des photos d'enfance formidables. On a l'impression de feuilleter tout simplement son album de famille. Et pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane. Dans le film d'origine de la violence, Eli Chouraki fait jouer son fils. Comment se prénomme-t-il ? César ou Titus ? Réponse au 3210. Nous avons ensuite rendez-vous avec Charlotte, puis avec Monique. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves et bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Merci. Que donne cette semaine le palmarès des ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ? Au rayon des romans, entrée fracassante de la Suédoise Camilla Lagberg, son nouveau polar, le dompteur de Lyon, s'empare de la première place dès sa première semaine de parution. Il est suivi de deux autres thrillers. Le temps est assassin de Michelle Bussi et la fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Du côté des essais et documents, vous n'aurez pas ma haine. Le témoignage bouleversant d'Antoine Léris, qui a perdu son épouse au Bataclan, prend la tête des ventes. Palmarès complet à retrouver dans L'Express. Alors le monde de Dory avec RTL se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Dans ce film des studios Pixar, Dory et ses acolytes Nemo et Marin, entre autres, vont tenter de retrouver les parents perdus de la petite dorade bleue. Une quête dans les fonds marins qui s'annonce complexe. Il faut que je retrouve mes parents. Oh, c'est pas si simple ma grande. Vous êtes coincés ici alors ? Est-ce que tu peux être pénible ? Je cherche mes parents. Oh, comme c'est triste. Je t'achète pas super bien. Votre amie est à l'intérieur, elle est seule. Ben, on va avoir besoin de ton sonar. Je suis ridicule. Pauvre chéri, attends, je te le rends. Cette bande-annonce, vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur notre site rtl.fr. Parmi les voix françaises, on vous l'avait annoncé ici dans Laissez-vous tenter. On trouvera notamment Franck Dubosc, Mathilde Seignet, Philippe Lelouch ou encore Kev Adam, ce sorti prévu le 22 juin. L'archange du Mont-Saint-Michel va retrouver sa célèbre baie en Normandie. Arrivé en mars dernier dans un atelier de restauration à Marsac-sur-Lille en Dordogne, l'archange sera, si la météo le permet, élitreuillée au sommet de la flèche de l'abbaye demain entre 8h et 9h du matin. La statue de 1897 d'Emmanuel Fremier a été redorée, recouverte de 4000 feuilles d'un or particulièrement épais pour l'aider à braver l'érosion et les vents marins. L'archange a par ailleurs été doté d'un paratonnerre supplémentaire sur les ailes car les impacts de foudre avaient fait fondre le métal. Il va donc retrouver l'abbatial pour un bail de 40 à 50 ans avant la prochaine restauration. Canal Plus veut chouchouter ses abonnés. Pour ce faire, la chaîne cryptée se lance sur les routes de France. En effet, le groupe lance le Canal Tour pendant six mois. Six soirées vont ainsi être organisées dans six villes de France. Au programme, il y aura des artistes, des humoristes, des rencontres avec les figures emblématiques de Canal. Le coup d'envoi de cette tournée sera donné à Paris mardi prochain à l'Olympia avec Antoine de Cônes. 1500 abonnés seront conviés pour l'occasion. A partir de septembre, le Canal Tour passera aussi par Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille. Après des ventes records, Adèle signe un contrat encore. Et oui, la chanteuse britannique vient de rejoindre l'écurie Sony via Columbia Records avec un contrat estimé, tenez-vous bien, à 117 millions d'euros. C'est le cinquième plus gros contrat jamais signé par un artiste. A titre de comparaison, Adèle fait plus fort que Madonna, Prince, Whitney Houston ou encore Robbie Williams. Merci beaucoup Charlotte, c'était donc les Express de Laissez-vous tenter. Bigre, Monique Younes, je ne suis pas surpris de vous voir, mais Bigre, c'est bien le titre du spectacle que vous aviez adoré quand il a été joué en coup de vent au Théâtre du Rond-Point en décembre dernier. Il s'installe dès demain au Théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'à la fin de l'été. Mais oui, et si vous aimez les spectacles déjantés, Bigre, c'est pour vous parce que nous sommes au dernier étage d'un immeuble, trois chambres de bonne, trois voisins très différents et très complémentaires. Il y a Pierre Guilloy qui est un babacoulé chevelé et frêle. Il dort dans son hamac et profite de chaque millimètre, je dis bien millimètre de sa minuscule chambre pour stocker des provisions bio, évidemment, en écoutant la radio d'une manière totalement désabusée. Dans notre pays, on ne sait pas faire la part des choses, c'est-à-dire on mise tous ses oeufs dans le même panier et quand le panier tombe, on dit finalement, je ne vais plus transporter des oeufs, je vais faire autre chose. Alors, dans la chambre voisine habite Agathe Lullier qui est une jeune femme maquillée comme une voiture volée, très branchée et décoration. Elle adore et maltraite son poisson rouge. Et Drake, son deuxième voisin, Jonathan Pintorocha, qui est un homme d'une maniaquerie redoutable, passionnée de jeux vidéo et de karaké et qui s'exerce tous les soirs à chanter « J'ai encore rêvé d'elle ». Il chante dans quelle langue, là ? On s'en fout qu'il chante en japonais, en chinois, en coréen, peu importe, il faut le voir, j'en attends. Pintorocha dans sa chambre qui est un bijou de technologie d'une blancheur immaculée et qui tranche complètement avec l'univers désordonné de ses voisins. Et c'est sans doute le désordre qui l'attire chez sa voisine, Agathe Lullier, qui est la maladresse incarnée. Elle renverse son poisson rouge dans l'évier, le récupère à coups de ventouse et détraque ainsi le système de distribution de tout le palier. Et quand elle s'improvise kinésithérapeute, elle handicape ses voisins plutôt que de les soulager à coups de craquements d'os. Et quand Agathe Lullier veut faire une prise de sang à Jonathan Pintorocha, elle lui provoque une hémorragie. Le spectacle retrouve la belle tradition du grand guignol et le public est juste plié de rire. Bigre, c'est un spectacle de clowns, de mimes ? C'est un peu comme les spectacles de Jérôme Deschamps du temps du lapin chasseur. Vous voyez, Pierre Villois, Agathe Lullier et Jonathan Pintorocha ne sont pas vraiment des clowns, ce sont des acteurs qui jouent un spectacle muet, un mélo burlesque comme ils l'appellent, avec des effets spéciaux, des gags à répétition, pour raconter cette vie de chambre de bonne, où les fêtes se font sur le palier, où les voisins passent leur temps à s'entraider, se jalouser, s'aimer, se détester et chanter. La valse a mi-temps dans une langue que j'ignore. Jamais on se serait délecté des vices et des malheurs d'un voisinage aussi improbable et anachronique. Bigre, c'est plus que surprenant et c'est au théâtre Tristan Bernard à partir de demain. Merci beaucoup Monique Younes. Je ne vous fais même pas la liste des cadeaux tant elle est longue que nous leur offrons ce matin. En revanche, vous saurez dans quelques instants si vous les avez gagnés en nous appelant au 3210. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvin. Nous vous offrons ce matin des places de cinéma pour aller découvrir à l'origine de la violence le film d'Eli Choraki, des romans dédicacés de Fabrice Imbert, roman qui a inspiré le film, publié aux éditions Le Passage. Nous y avons ajouté l'autobiographie de Renaud comme un enfant perdu dont nous parlait Bernard il y a quelques instants, édité chez Ixo avec ses photos de famille. Et pour cela, il fallait répondre à cette question dans le film à l'origine de la violence. Et Eli Choraki fait jouer son fils, comment se prénomme-t-il ? César ou Titus ? César Choraki. Vous avez donc gagné beaucoup de cadeaux, vous êtes extrêmement gâtés et on vous dit tous en chœur à demain. Demain. Bonjour Monsieur Courbet. Comment ça va ? Ben pas trop mal. Moi je suis super content parce que ça y est, j'ai réussi à faire des réserves. Ah oui ? Comment ça ? Vous avez un jerrycan ? Ben non, j'ai pris donc 6 bouteilles de Bourgogne, 4 de Ricard, 9 de Bordeaux. Comme ça la pénurie passera plus facilement. Et il faut faire des réserves. Oh oui, c'est plus aisé. Bon ben écoutez, je vais aller à la Supérette moi aussi alors. Merci, mais avec modération bien évidemment. Je vous souhaite une belle journée Yves. Nous aussi. Merci. Bonne émission.